Europe 1, la France bouge, Elisabeth Assayag. La France bouge, si vous nous rejoignez, merci d'être avec nous. La France bouge avec des entrepreneurs, des start-up, des pépites. Et aujourd'hui, on parle du mois sans alcool. Oui, ça s'appelle le Dry January en bon anglais. Les lendemains de fête sans mal de tête, c'est désormais possible grâce à des spiritueux sans alcool, des versions de jeans, whisky, rhum ou cocktails, c'est trompé. Il paraît les plus experts des noctambules. Alors, on en parle avec notre patronne du jour, c'est Maltilde Boulachin, fondatrice de la maison Pierre Chavin. Vous l'avez dit depuis le début de l'émission, la moitié de votre production, ce sont des boissons sans alcool. Et ça représente aussi la moitié de vos ventes. Tout à fait, Elisabeth. C'est incroyable. L'année prochaine, ce sera plus de la moitié, on en est sûr. Et nous sommes aussi avec Jean-Philippe Brault, le fondateur de Gueule de joie. La France bouge, la start-up du jour. Alors Jean-Philippe, vous avez 40 ans, c'est ça ? C'est ça. Vous avez monté la première plateforme de vente sans alcool. Vous êtes nanté. Rien à voir avec, on revient un peu sur votre parcours. Avant, dans une autre vie, vous étiez commercial au Figaro. Exactement. Votre travail, c'était de mettre en relation des annonceurs avec les audiences. Donc, c'était un tout autre univers. Et puis, en 2018, vous avez, vous, vous êtes lancé le défi de faire ce mois sans alcool. Exactement. Ça a été un déclic ? Ça a été une révélation. Après 20 ans de consommation régulière, comme beaucoup de Français, un peu trop souvent excessif. C'est quoi trop souvent qu'on comprenne ? Je suis épicurien, j'aime les bonnes choses. Ça passe souvent par des boissons alcoolisées. On a la chance en France d'avoir d'excellents produits à notre disposition. Donc, c'est un véritable plaisir. Et j'ai trouvé intéressant, à un moment donné, d'évaluer mon rapport quand même à l'alcool et de tenter cette expérience, de vivre cette expérience d'un mois sans. Et alors, vous l'avez bien vécu ? Et alors, spontanément, je me suis posé une question. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir boire pendant ce mois, sans rien changer à mes habitudes de festives ? De festives, voilà. Parce qu'il y a ce côté social que vous aimez tout particulièrement. Exactement. Et quitte à vivre cette expérience, autant la vivre pleinement. Et donc, tout de suite, je me suis posé cette question. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir boire ? J'ai découvert un monde insoupçonné de vins, de bières, de cocktails et de spiritueux sans alcool. Beaucoup à l'étranger. Et pas assez en France. Alors, on a eu la chance d'avoir la maison Pierre Chavin, déjà à l'époque. Donc, ça, c'était... Ou en 2019, ça existait déjà. Ça existait déjà. Donc, c'était super intéressant. J'ai découvert ces produits. Je les ai goûtés. Je les ai appréciés. Et j'ai surtout réalisé que je n'étais pas le seul concerné. Mais on a une tendance de fond à mieux consommer, notamment des boissons moins alcoolisées. Pour les raisons que Mathilde a évoquées. Donc, c'est comme ça qu'est née l'idée. Ça s'appelle Gueule de joie. Vous allez nous raconter ce que c'est, comment ça fonctionne. Vous avez une minute pour votre pitch. On vous écoute, Jean-Philippe. Alors, je suis Jean-Philippe Brault. Donc, j'ai créé gueuledejoie.com, la première cave sans alcool sur Internet, avec la particularité de référencer des boissons sans alcool, qui sont des vins, bières et cocktails, qui ont un degré d'alcool compris entre 0 et 0,5 %, donc sans effet néfaste aucun. Nous, notre rôle et la mission de Gueule de joie, elle est de libérer l'accès à cette nouvelle génération de boissons et de permettre à chacun d'assumer, sans complexe, sa sobriété ou sa modération, même passagère. On n'est pas dans un message de répression ou de dire aux gens d'arrêter de boire. Ce n'est pas notre combat. Mais le nom de Gueule de joie évoque ceci. C'est permettre à chacun de dire, écoute, moi, je ne bois pas. Et je peux l'assumer parce que j'ai une offre qui est un peu plus adaptée que les boissons sans alcool traditionnelles au moment de trinquer à l'apéritif, pour accompagner un repas ou lors de moments festifs. Et donc, vous retrouvez 200 références de ces boissons sur notre site internet, un peu partout en France, en Belgique et au Luxembourg également. Merci pour votre pitch, Jean-Philippe. Brot, gueule de joie.com. C'est vraiment important puisque c'est une plateforme en ligne. Au démarrage, en 2019, l'offre se réduisait à une dizaine de bouteilles. Exactement. Aujourd'hui, on en a où ? Aujourd'hui, on en a 200. On pourrait en avoir 400. Nous, on a fait le choix de concentrer notre offre autour de 200 références. Ça permet de satisfaire déjà tous les goûts, à peu près, selon les différents profils de clients qui font appel à nous. Et puis surtout, de consolider un développement qui est bien géré, parce qu'évidemment, ça implique beaucoup de stocks, d'approvisionnements. Alors, on trouve quoi ? Sur votre 200 bouteilles. Mais est-ce qu'il y a une référence ou un produit qui sort du lot, tout particulièrement, ou qui est le plus demandé ? Le produit le plus demandé, c'est le vin sans alcool. Il y a beaucoup d'attentes sur ce produit, beaucoup de curiosité. Ce qu'on remarque, c'est que les Français se laissent tenter. Ça, c'est extrêmement positif. Oui, parce que comme il y a une baisse de la consommation de vin en France, on a envie de trouver une alternative qui ressemble. C'est ce que disait un peu Mathilde tout à l'heure. Une alternative qui n'est pas punitive. Donc, il faut que ce soit bon et beau. Alors, il faut que ce soit, effectivement, il faut que ce soit bon. Nous, on concentre notre offre autour de 200 références, parce qu'on ne va que vers le premium, ce qui est le meilleur. Moi, je teste personnellement toutes les boissons que je référence. Écoutez, oui, c'est sans effet néfaste. Je peux rentrer sereinement à la maison le soir et gérer mes responsabilités personnelles et professionnelles. Et ça, c'est une motivation que Mathilde évoquait pour beaucoup de Français que d'assumer un quotidien qui n'est pas toujours évident et n'est pas toujours en phase avec une consommation d'alcool excessive. Et on voit bien, les Français boivent moins, mais ils boivent mieux. Et quand ils ne peuvent pas ou ils ne veulent pas boire, eh bien, ils sont contents de trouver des produits qui ont des codes auxquels nous sommes habitués et des produits qui sont d'une très grande qualité. Pour vous aussi, Jean-Philippe Brault, ce mois de janvier fait partie des mois les plus importants pour votre business ? Oui, parce que c'est l'occasion de mettre en lumière ce saillement sur le marché des boissons. Nous, on fait x2 en activité. Tout simplement. Chaque année. Exactement. Avec également l'effet de fin d'année. Mais j'ai envie de dire que tout au long de l'année, on est dans une croissance à deux chiffres, déjà. On voit bien que tout au long de l'année, il y a des occasions de trinquer. Et tout au long de l'année, on est amené à se poser la question de son rapport à l'alcool, de changer ses habitudes de consommation. Et on est très heureux de trouver une troisième voie, un compromis entre l'alcool et le sans-alcool traditionnel. Et donc, c'est un marché qui est extrêmement dynamique tout au long de l'année. Mais là, il y a un focus particulièrement à cette période-là. C'est le moment d'essayer. Mathilde Boulachin, vous êtes la fondatrice de la Maison Pierre Chavin. Quel regard portez-vous sur gueuldejoie.com ? Vous connaissiez ? Oui, on distribue nos produits sur cette plateforme. Donc oui, c'est un très gros boulot, déjà, de se faire connaître sur Internet. Et d'avoir une telle approche marché ciblée, c'est très, très bien. Il y a un boulevard devant. Il y a une telle demande, comme on l'a vu en termes de consommation, ici et ailleurs. Il y a tout à faire. Donc bravo et on va continuer. Tout va continuer ? Oui, forcément. On disait au tout début, Jean-Philippe Brault, vous êtes en train de lever des fonds en ce moment. Quel est l'objectif de cette levée de fonds ? Face aux opportunités qui se présentent à nous sur ce marché, à une demande qui est en croissance, il faut se donner les moyens de rendre beaucoup plus accessible cette offre. Donc cette levée de fonds, elle vise à cela, faire connaître un peu plus ce saillement, faire connaître le concept. Et ce qu'on se rend compte, et c'est notamment à l'occasion du mois de janvier sans alcool, que quand les gens découvrent qu'il existe une alternative, se laissent tenter. Donc on voit bien que les Français sont prêts à une nouvelle expérience de consommation de boissons. Et pour ça, il faut évidemment des moyens en communication, des moyens logistiques. Voilà tous les moyens qui sont essentiels à une activité de distribution, qui plus est une activité de distribution spécialisée. Et vous constatez, puisque vous êtes un distributeur, est-ce que vous constatez davantage de nouveautés françaises ? C'est-à-dire que ce marché, on est en train de le dire, il est en train de s'étendre. Est-ce que vous, vous le constatez ? Je le constate, je vous le confirme, j'en suis ravi. Et le rôle de Gueule de Joie, il est aussi là de promouvoir et d'accompagner les producteurs. On a la chance aujourd'hui de travailler avec des viticulteurs, des véritables brasseurs et des professionnels qui sont passionnés par le produit plus que par l'ivresse. Et on voit bien qu'il y a une nouvelle génération de producteurs qui sont dans l'innovation, qui sont tout à fait ouverts à la nouveauté. Et je suis ravi, moi, d'être leur porte-parole, de valoriser leur travail et de le rendre accessible à un maximum de personnes. Voilà la mission de Gueule de Joie. Sauf que vous avez de plus en plus de demandes de personnes, peut-être, qui ont envie de figurer sur votre plateforme. Vous avez beaucoup d'entrants maintenant. D'être référencés, oui, évidemment. C'est le supermarché en ligne du non-alcool. C'est exactement ça. Et ce qui plaît beaucoup, c'est le positionnement sur Internet. Il n'est pas fait au hasard. C'est vraiment permettre à chacun, quel que soit le moment de la journée, l'endroit où il se trouve, le support qu'il utilise, de pouvoir satisfaire son envie de modération. Donc, c'est libéré, libéré. L'offre existe. La demande est au rendez-vous. Il faut faire se rencontrer cette offre, cette demande. C'était mon travail avant, dans un autre secteur d'activité. Et là, vous l'avez fait, vous l'avez adapté sur le sans-alcool. Vous restez avec moi tous les deux, Mathilde Boulachin et Jean-Philippe Brault. C'est le moment de vous présenter la pépite du jour. Bonjour Calyxte Payan. Bonjour Elisabeth. Fondateur de Sober Spirits, des spiritueux sans alcool. Fait à partir de vrais spiritueux. Vous allez tout nous expliquer. Vous vous êtes inspiré d'une technique de parfumerie. C'est très sérieux. Par extraction sous haute pression, vous valorisez l'éthanol dans l'industrie du gel hydroalcoolique. Vous allez tout nous dire dans moins d'une minute. 13h29, cet entrepreneur a mis en place des techniques de désalcoolisation du vin. Il a créé Sober Spirits. C'est la pépite du jour.